Vous écoutez, vous écoutez le Mouve. Il est vrai bonsoir, je me présente, moi c'est un nommat, dans le jargon des monteurs, on pourrait dire que je suis une sorte de faux raccord de l'amour. Mais non. Mais si, que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une paire de mitaines qu'on aurait offerte à l'épreuve, et que du coup, évidemment, personne n'en file jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, un sèche comme un vieux gouda, et d'enormais ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physique que marre, du fait de ce petit côté barbitière monde que vous donne aussi bien vos origines lituaniennes que votre coupe à la Armand d'Altaï et vos beaux yeux de Youski, vous êtes du coup une sorte de mix entre cette comédienne française qui a eu le privilège de tourner avec Tarantino, sans avoir été coupé au montage, ce qui n'était pas gagné. Je parle bien évidemment de la belle Mélanie Laurent. Et la version adulte de cette humoriste fan de l'univers des Louquiti, qui est la sympathique et talentueuse Bérangère Krièf. Et bien malgré ce petit côté mi-ingénie, mi-békasse, que vous donne votre élocution à la Carla Brunier, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer une auteure, compositeure, interprète de talent, qui vient qu'originaire de Vilnius, une ville déprimante, dont les Français n'auraient probablement jamais entendu parler sans l'intervention de ce bon vieux Bertrand Quentin. Et bien il n'est pas plus tôt que de suivre la tradition des filles de l'Est en faisant une carrière de femme de footballeur ou de comédienne sur YouPorn. Et bien vous n'avez pas hésité à casser les codes en devenant une sorte de version trash de Linda Lemay. Une carrière musicale déjà impressionnante. Et ce malgré le fait que, contrairement aux amandies de bourgeois et autres artistes biodégradables qui ont eu le soutien d'une maison de disques, ils se sont jamais réussis à trouver leur public. Et bien de votre côté, histoire d'éviter de devoir faire un jour un duo avec Mpokora Oushaïm, et bien vous avez opté pour la voix underground en diffusant dès 2011 vos albums autoproduits sur Internet. L'occasion pour vous de pouvoir aborder en toute tranquillité des thèmes aussi universels que porteurs, tels que le caca, la pédophilie ou encore l'infanticide. Un sujet passionnant que vous abordez d'ailleurs dans la chanson intitulée « Les questions » dans laquelle vous dites « Je me demande s'il y a assez de place dans un même tiroir de congélos pour y ranger deux bébés et des cornets micos. » Une interrogation pleine de bon sens, à laquelle, hélas, mon père pourrait apporter une réponse, dans le sens où je ne suis qu'à mon petit niveau. Il a été élevé en région PACA, un véritable berceau de la flammette tricolore, par un père qui, moi qui en sa qualité de CRS, a toujours eu une phobie incontrôlable à l'idée de devenir un jour le grand-père d'un petit mi-choco, comme on dit, au Front National. Et bien, je peux vous dire que si mon sœur aînée et son ami Djibril avaient eu la bonne idée d'utiliser des préservatifs, et bien probablement que le congélateur de mon père contiendrait moins de tâtes et de nègres et autres cornets taux chocots. Si vous voyez, c'est un zécurier, sur ces petites confinances. Un poil dégueulasse, Jean-Claude. Je vous abandonne. Je file de se patenter ma chance du côté de Bagdad, où un nouvel attentat suicide, mieux de faire encore une vingtaine de victimes. Donc, c'est comme moi, la martyr de l'amour qui est dans vous. On a quelque chose, finalement, celui de pouvoir enfin se faire sauter, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Mais quelle plume ! Délicieusement dégueulasse. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve. La Morinade, avec Daniel Morin et Julia Foyce, sur Le Mouve.